Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Christine Masson, je suis coordinatrice scientifique du Learning Center à Ville Durable, à la Halle-aux-Sucres. Alors, certains d'entre vous ont sans doute l'habitude de venir le troisième week-end du mois, soit le samedi aux conférences, soit le dimanche aux dimanches des arts urbains. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire ce week-end hors les murs et d'en faire vraiment un festival de la pensée ensemble, du débat et de la fête, qu'on a appelé Constellation, parce qu'il va vous proposer beaucoup d'activités. La programmation dans ce chapiteau est faite en partenariat avec les quatre écluses, qui vous proposent également une programmation de concert. Et demain, il y aura le dimanche des arts urbains, ici, avec Sea Shepherd et Dominique D'Alcan. Donc, cette conférence, aujourd'hui, on est ici à l'occasion du marché du végétal, parce qu'on a voulu être partenaire de l'initiative de Rosendal et de la ville de Dunkerque et de la communauté urbaine pour, autour du marché du végétal, construire un festival du développement durable, qui a commencé samedi dernier, la semaine du végétal, avec notamment des conférences qui ont été organisées par le lycée agricole, sur l'agroécologie. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur une conférence qui va traiter de l'alimentation, notre système alimentaire, et surtout du système alimentaire que nous souhaitons pour les villes de demain. Et cette conférence se situe, donc, dans une thématique que nous travaillons au Learning Center, qui a été lancée au mois d'octobre, qui va être travaillée, disons, animée, et discutée, débattue, durant trois ans, sur la transition des territoires. Donc, aujourd'hui, nous nous concentrons sur la question de l'alimentation. On sait à quel point, on se rend compte à quel point le système de production alimentaire actuel a des limites et voire menace aussi la possibilité de l'alimentation de demain, tant en termes climatiques qu'environnementaux. On a eu des alertes sur la diminution de la biodiversité, qui est essentielle pour l'agriculture, que, aussi, d'un point de vue économique et social, et de fragilité, aussi, du système, puisqu'on sait, par exemple, que les villes, actuellement, sont très peu autonomes en termes alimentaires, et que, si on était confronté, demain, à une crise, un problème de transport, par exemple, à Dunkerque, nous n'aurions que trois jours d'autonomie alimentaire. Et c'est une situation qui est, effectivement, un peu générale aux grandes aires urbaines, sachant que les études montrent que c'est à peu près 2% de l'alimentation des villes, en moyenne, qui est locale. Donc, pour débattre de ces questions, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux invités. Mathieu Labonne, qui est, que l'on remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'ici, malgré les difficultés de transport actuelles, justement, des grèves. Ça n'a vraiment pas été facile, et il fait preuve de beaucoup d'engagement et de détermination pour être présent aujourd'hui avec nous, donc on le remercie beaucoup. Alors, Mathieu Labonne est ingénieur de formation, ingénieur super-héros. Il a été chercheur au CNRS sur les questions de climat, sur les questions de carbone, et aujourd'hui, il coordonne au niveau national le mouvement Colibri, les Colibrides, qui a été fondé par Pierre Rabhi, et notamment le programme des Oasis, dont il va nous parler amplement. Et puis, pour débattre avec lui, on a Stéphanie van der Haag, qui, elle, est agricultrice à l'Effrein-Cook, qui s'est engagée aux côtés de ses parents, dans la ferme de ses parents, depuis une quinzaine d'années, sur de nouvelles voies, sur l'expérimentation de solutions pour sortir des produits phytosanitaires, et qui, qu'on remercie aussi beaucoup d'avoir accepté, avec beaucoup de disponibilité, de venir témoigner ici de son expérience. C'est un petit peu un format qu'on aime avoir dans nos conférences, d'avoir à la fois une personne vraiment du terrain qui vient de témoigner, et une personne qui a une vision un peu plus globale ou de recherche pour nous donner aussi les grands enjeux. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Stéphanie, qui va d'abord introduire le sujet à travers son témoignage. Ensuite, Mathieu Labonne prendra la parole. Et puis, tous les deux ont très envie de dialoguer avec vous. Donc, on passera ensuite la parole à la salle et au dialogue à la fois pour ceux qui ont envie de parler d'initiatives dont peut-être ils sont porteurs, mais aussi, bien sûr, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, bonjour à tous. Donc, petite rétification. Moi, ça ne fait pas 15 ans, ça ne fait que quelques années. Je ne sais pas pas qui a mis en place des choses sur la ferme avant de... Donc, moi, ça fait depuis 5 ans, en fait, que j'ai un petit pied dans la ferme. Et là, 2018, je suis en cours d'installation, en fait, pour dire les choses comme elles sont. Donc, alors, les photos qui passent, là, en fait, c'est des photos prises à la ferme, justement. Donc, nous, on est à Lefrancouc. En fait, la démarche dans laquelle on est, en fait, il y a 5 ans, quand je suis revenue dans le secteur, je me suis dit, bon, j'ai la folle envie de continuer avec mes parents. Je n'ai pas envie que mes parents, à 62 ans, prennent leur retraite et me laissent, entre guillemets, comme, on va dire, c'est un peu le schéma classique aujourd'hui. J'avais en face des parents qui sont moteurs, qui ont envie de transmettre des choses et j'ai la chance de les avoir. Donc, on s'est dit, bon, là, la ferme telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne fait que de la grande culture. il faut qu'on aille plus loin. En plus, on fait le constat qu'on n'a pas une belle image, la profession agricole. Il faut qu'on... En plus, on est tout près de la ville. Il faut qu'on recrée quelque chose. Il y a quelque chose à faire, là. Recréer du lien. Donc, en fait, on s'est dit, peut-être essayer d'aller jusqu'au bout de certaines productions et d'aller auprès du consommateur pour recréer ce lien. Donc, en fait, depuis 5 ans, on a mis en place des nouvelles cultures qu'on transforme sur la ferme. Donc, il y a 5 ans, on faisait 7-8 cultures. Aujourd'hui, on est proche de la vingtaine de cultures. Et dans culture, je mets également tout ce qui est bandes fleuries qui, si vous voulez, on ne les récolte pas. Ce sont des plantes qu'on ne récolte pas, mais qui servent, bien entendu, à tout l'environnement pour justement recréer de la biodiversité. Mais elles servent aussi à l'apiculteur qui met ses ruches, en fait, pour tout dire. Donc, voilà. En fait, moi, ma vision des choses, je ne souhaite pas vous convaincre, en fait, aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est que l'agriculture, il n'y a pas de recettes toutes faites. Clairement, c'est vrai que quand on a les pieds dedans, on se rend compte qu'on travaille clairement avec du vivant, qu'on est face à un terroir, face à un climat, avec des contraintes et des avantages aussi. Mais qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une pensée unilatérale qui voudrait qu'on parte dans un type d'agriculture. et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre à droite, à gauche et qu'il faut aussi se recréer sa vision de l'agriculture, sa forme d'agriculture en fonction d'un terroir, en fonction des contraintes qu'on a, etc. Aujourd'hui, concrètement, on n'est pas en agriculture biologique, déjà ça je le dis, mais on voudrait aller au-delà. On voudrait, alors bien sûr, il faudrait peut-être que ça prendra plus qu'une génération, mais en tout cas, le processus, il est déjà enclenché, dans le sens où on voudrait que l'environnement se suffit à lui-même. Pour nous, notre indicateur de base, déjà, c'est la vie du sol. La première chose qui est importante pour nous, c'est si un sol vit, s'il y a des vers de terre anisiques, des endogés, bref, tous ceux en plus qu'on ne connaît pas, des bactéries, des champignons, des carabes, enfin bref, plein de choses là-dedans, déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et inévitablement, je suis convaincue que les plantes, elles se porteront aussi un peu mieux. Mais tout ça, ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en deux ans, ni en trois ans, bref, ça ne se fait pas en plaquant des doigts. Et pour en arriver là, il faut comprendre comment le sol vit. Donc, en fait, concrètement, on essaie de mettre en place des petites expérimentations sur la ferme à droite à gauche. Comme je vous disais, on travaille énormément sur les cultures. La monoculture, bien sûr, ça n'existe pas. on a remis des plantes qu'on ne cultivait pas dans le secteur, dans le sens où on les transforme également, du type du sarrasin ou alors de la caméline. Ce sont des plantes qui changent un petit peu du paysage, betterave, pomme de terre, bien sûr. Mais bon, elles doivent être là, mais je pense qu'on peut faire d'autres cultures également. après, c'est vrai qu'on ne travaille plus, on ne fait plus de labours depuis bon nombre d'années. Et ça, ça a été un peu le déclencheur. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des prédateurs au limace, par exemple, qui sont les carabes, les staphylins, même les oiseaux. En fait, mais tout ça, ça se crée parce qu'on a pris en compte des éléments, parce qu'on s'est posé des questions. Et aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas encore des solutions. Mais on essaie de les chercher. Et pour ça, il faut nous laisser du temps. Il faut croire en nous aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on est tout près de la ville, on fait partie de la ville. Et pour nous, c'est très important de venir faire venir les gens chez nous, de vous faire comprendre comment on travaille, pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a, et c'est notre faute en tant que producteur, il y a un trop gros fossé qui s'est créé. Et de par notre petite initiative, la nôtre, mais celle des autres également, parce qu'on fait partie d'une association qui s'appelle Trésor de Flandre. C'est des producteurs et artisans des Flandres maritimes. Et il y en a certains qui sont là même. Il y a Gaël, du séchoir de la Haute-Planche. Il y a Rémi avec... Il n'est pas là physiquement, mais il y a ses légumes qui sont là. Il y a Arnaud qui est là avec le lin. Enfin bref. Ensemble, on est plus fort. Et ensemble, on essaie de faire comprendre que l'agriculture, c'est plein de questions auxquelles on n'a pas forcément des réponses. mais je vous prie de croire qu'on est vraiment engagés parce que tout ce que vous voyez là, c'est la vraie vie. C'est chez nous, en tout cas. C'est à deux pas d'ici. Donc c'est vrai, quand j'entends qu'il n'y a plus de biodiversité dans l'échange, j'ai envie de dire, mais pas partout. C'est pas vrai. Mais ça, il faut avoir le déclic dans sa tête. Et j'avoue que ce déclic, il a eu lieu aussi parce que j'ai fait la rencontre. On a fait la rencontre avec mes parents de personnes. Des personnes du CPIE, des personnes, Laurent et Virginie, qui ne sont pas là, mais je vous vois là-bas, des collègues. Des personnes qui nous ont fait aussi ouvrir les yeux sur les manières de produire. mais ces personnes-là, je les invite aussi, et sont déjà venus à la ferme, pour comprendre aussi nos problématiques. Parce que dire que l'agriculture, c'est simple, tout pousse comme ça, peut-être dans certains endroits, mais en tout cas ici, il y a la pluviométrie, il y a des choses qui font que c'est pas si simple. Mais voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir... Je le répète, mes parents qui ont aussi ouvert les yeux à un moment donné, qui ont dit mais voilà, là, il faut qu'on change tout. Et c'est... Voilà, dire... Je ne suis pas partisane de ceux, des jeunes d'aujourd'hui, qui disent mes parents ont travaillé en conventionnel, c'était mal et moi, je veux tout révolutionner. Non. Il faut prendre acte de ce qui s'est passé et il faut avancer ensemble. Et ensemble, on est vraiment plus forts. Et voilà, je ne remercierai encore jamais assez les personnes que j'ai rencontrées et ma famille parce qu'aujourd'hui, le système vers lequel on veut aller, alors, il n'y a pas de cahier des charges, vous n'allez pas le retrouver écrit quelque part parce que c'est notre propre cahier des charges qu'on veut se faire. Et ça, ben, ça, voilà, c'est en fonction de nous et d'une vraie réalité, pas celle qu'on entend à la radio aussi. Voilà. Oui, ce que... Juste pour prolonger ce que tu dis, Stéphanie, j'entends bien que tu défends une diversité de types d'agriculture et puis aussi... C'est placé sous le signe de l'agroécologie quand même. Oui, oui. Et, tout à fait, et aussi, j'entends bien aussi que tu défends la nécessité de la mise en réseau. Tu as parlé d'un réseau dont tu fais partie, mais tu as également beaucoup travaillé dans un réseau de fermes qui expérimentait aussi des nouvelles voies qui s'appelle le réseau de défis. Peut-être que tu peux en dire un petit mot. et puis, pour la distribution, pour la vente des produits, je pense que tu es aussi sur des réseaux. Donc, c'est important peut-être que tu... C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ensemble, on est plus fort, c'est clair. Oui, avant de revenir à 100% sur la ferme, j'avais un mi-temps qui m'a permis en parallèle de pouvoir développer la transformation et les nouvelles plantes à la ferme. Donc, il y a le plan éco-phyto qui doit vous parler peut-être. Et en fait, c'est un plan qui est financé par le ministère de l'Agriculture sur un plan comme son nom l'indique, c'est de réduire l'utilisation des produits phyto en France. Donc, quand on dit produits phyto, c'est bien aussi les produits qui sont utilisés en agriculture bio. Donc, tous les produits phyto qui soient d'origine de synthèse ou d'origine naturelle. Voilà. Il y a bien une volonté de réduire tous les produits. Parce qu'un produit, ça reste un produit. même s'il est d'origine naturelle. Donc, en fait, sur le territoire, vous avez plus de 3000 fermes qui sont engagées bénévolement. Donc, elles ne sont pas rémunérées. Et l'idée de ces fermes, c'est, en groupe, d'essayer de mettre en place des techniques dites innovantes, de retravailler sur des itinéraires de culture. ça passe par la rotation des cultures, bien sûr, ça passe par les fausses mis, ça passe par des cultures plus résistantes aux maladies, ça passe par plein de leviers agronomiques. Et l'idée, c'est de mettre en place ces essais à l'échelle de chacun des territoires. Et donc, moi, j'animais un réseau de fermes qui était basé dans les Hauts-de-France. Donc, avec des agriculteurs qui m'ont aussi apporté énormément. et donc, ça, c'est les réseaux des fermes D-E-P-H-Y. Donc, voilà. Alors, après, les réseaux de vente, oui, bien sûr, il y a le réseau de la Ruche qui est, oui, aussi, dans lequel on est. On s'est groupé entre producteurs également pour s'aider mutuellement. Voilà. L'idée, c'est pas de passer par les grandes enseignes, justement, c'est parce que j'estime que, malheureusement, derrière les grandes enseignes, il n'y a pas cette transparence. Et pour moi, ce qui est important, c'est justement ça, c'est que, derrière le produit, vous sachiez qui est derrière et comment il travaille. Et pas juste, il y a un label, il n'y en a pas. C'est pas ça. C'est d'aller au-delà. C'est de se dire, et c'est pour ça que je parlais de confiance, de lien. On est tout près les uns des autres et on ne se connaît pas assez. Et ça, ça nous a couru à notre perte. Donc, il faut qu'on y remédie d'où, en effet, les réseaux. Alors, les cadres. Merci, Stéphanie. Je crois qu'on a pu percevoir l'originalité de votre démarche. Et donc, on va passer la parole à Mathieu Labonne. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais rendre hommage à ce que fait Stéphanie. Sincèrement, ça me fait beaucoup de bien d'entendre des jeunes femmes et des jeunes hommes qui s'installent parce qu'on aura besoin d'eux à l'avenir. Et je trouve que ce que tu as dit, c'était important, notamment sur le lien nécessaire entre cette démarche dans laquelle tu es et démarche de nous, citoyens, qui ne faut pas ce métier-là, mais qui avons besoin de se dire vraiment très, très directement concernés. Je voudrais aussi dire que moi, je suis très heureux aujourd'hui comme à peu près en chaque ville où on va de découvrir qu'il y a un écosystème aussi d'acteurs sur Dunkerque. J'ai croisé de loin beaucoup de structures ou d'acteurs potentiels du territoire, notamment, évidemment, l'Allo-Sucre qui fait un super travail. Et du coup, moi, ça m'invite à, je vais prendre en avance, à être assez court aussi pour vous laisser la parole parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cet événement, ce soit plutôt un prétexte qu'une conférence, mais plutôt un prétexte pour que vous puissiez partager aussi vos questionnements, mais aussi vos solutions. Vous en avez sans doute beaucoup sur le territoire. Et ça, c'est justement une des bonnes nouvelles, en tout cas, qu'on voit partout. C'est que cette question de l'alimentation, comme beaucoup d'autres questions en général, aujourd'hui, est en train de subir une réappropriation des citoyens. On a pendant longtemps délégué les questions d'éducation, d'alimentation, d'énergie, etc., à des professionnels, ce qui reste indispensable. On a besoin, nous, de nous sentir aussi concernés parce que notre avenir passera aussi par le fait de prendre ces questions en main. La question de l'autonomie, elle est importante, notamment dans cette capacité qu'on va avoir collectivement à se réapproprier les choses. Donc, par l'autonomie comme un objectif d'efficacité, d'arriver à 100%, etc., mais aussi comme une résilience qui passe pas que par des chiffres, mais aussi par des liens, aussi par la solidarité, aussi par la solidarité, pas seulement entre les territoires, mais entre les territoires, parce que, de mon point de vue, même pas de mon point de vue, on peut dire, l'autonomie des villes, je pense, est partiellement une utopie, parce que, de toute façon, une ville ne sera jamais complètement autonome au niveau alimentaire, mais elle peut faire beaucoup de choses pour tenter de s'en approcher. Ce qui, pour moi, est peut-être essentiel de rappeler, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui, déjà, parce qu'il y a une situation qui est assez inédite dans l'histoire de l'humanité, depuis quelques décennies, on massifie, on densifie des espaces de plus en plus petits pour mettre de plus en plus de personnes, donc ce sont les villes, et on fait ça pas que en France, on fait ça partout sur Terre, et en plus, on le fait parfois au nom de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la densification du tissu urbain est faite au nom de l'écologie, et ça, je pense, c'est un non-sens qui peut se démontrer, d'ailleurs, par des chiffres, que ce n'est pas écologique aujourd'hui de faire grossir, grossir les villes et de continuer à désertifier de plus en plus les campagnes. L'autonomie, le contraire, c'est ce qu'on appelle l'hétéronomie, et l'hétéronomie, c'est ce qui a drivé notre économie depuis maintenant plus de 50 ans. L'hétéronomie, c'est de dire que pour faire appel, pour répondre à mes propres besoins, je vais devoir faire appel à des productions faites par d'autres personnes, et ça, c'est dans tous les domaines qu'on a fait ça. Pour être, pour un exemple, pour vous aider à comprendre, le PIB n'est construit que par l'hétéronomie. Toute l'autonomie, aujourd'hui, n'a pas de visibilité économique. Par exemple, si je garde mes enfants chez moi, prêche, je vais créer du PIB. Donc, les indicateurs étant ce qu'ils sont aujourd'hui, ça nous a encouragés à déléguer de plus en plus des choses qu'à l'échelle individuelle ou de petits collectifs, on faisait nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, on en est arrivé dans un système sur la question alimentaire, où on a entièrement délégué à, je crois que c'est 1% d'agriculteurs en France, c'est à peu près ça, 1% des actifs qui sont dans la profession agricole, la question de l'alimentation qui est une question qui est cruciale et qui a encore, à peu près 50 ans, représentait la moitié du budget des ménages, la question alimentaire. Et donc, cette situation-là, moi, je pense qu'elle est, elle ne pourra pas perdurer. D'ailleurs, on montre aujourd'hui que si on veut recréer une forme d'agriculture, une agriculture plus écologique, ça passera par des centaines de milliers d'emplois à créer. Donc, il faut former ces personnes par, du coup, on ne peut pas continuer de moins en moins d'agriculteurs. C'est incompatible avec une agriculture qui soit plus écologique ou plus locale. Et ça, ça va passer aussi par le fait de créer des vocations, etc. Et c'est pour ça que quand j'entends une jeune personne qui s'engage dans cette voie-là, je me dis, ouf, une déjà de trouvée, il faut encore trouver quelques centaines de milliers dans les années qui viennent. Après, l'autonomie, pour moi, on en parle d'autonomie des villes, mais moi, je pense que l'autonomie, c'est une question qui se joue à plein d'échelles différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'on peut déléguer à une ville, de même pas déléguer à une région ou déléguer à son quartier. C'est une question qui se règle à différentes échelles. L'autonomie, moi, en tout cas, dans l'autonomie, j'entends plutôt de dire l'autonomie, c'est déjà que ça commence par moi. C'est-à-dire que pour moi, la question de l'autonomie aujourd'hui, il y a cette envie citoyenne que je trouve est quand même très positive aujourd'hui. C'est que de bien plus de gens ont envie de cultiver eux-mêmes. Quand on habite dans un milieu très dense urbain, c'est compliqué, mais on peut faire des choses. Il y a quand même des jardins urbains ou d'un partagé qui existe. On peut avoir des terrasses, des toits, des gens dans Paris qui cultivent sur des balcons. Cette question, déjà là, de ce que chacun d'entre nous peut faire à son échelle individuelle, elle est peut-être en apparence insignifiante, mais cumuler le nombre de personnes que ça représente, c'est déjà un premier pas. Et ce premier pas, il nous aide au-delà de la question purement du pourcentage d'autonomie, il nous aide à nous réapproprier aussi un rapport à la terre et un rapport à ce que ça veut dire que produire. C'est facile de critiquer quand on est amené à avoir 10 mètres carrés de potager et à devoir produire normalement pour peu presque produire une partie sur l'alimentation avec 10 mètres carrés de potager, si on sait bien les optimiser. Mais d'arriver à le faire dans les mêmes conditions qu'on voudrait un peu d'agriculteur, on se rend compte que c'est pas si simple. Donc moi je pense que l'autonomie c'est déjà ce que chacun de nous on peut faire. Moi j'avais un agriculteur qui était en conventionnel, c'était dans la région parisienne qui lui à l'époque, il y a quelques-uns il ne croyait pas au bio. Si chacun se mettait à cultiver 10 mètres carrés de jardin, peut-être que là serait un énorme impact. Et moi j'en suis assez convaincu. C'est que tous ces petits potagers qui sont en train de disparaissent parce que comme tu disais Stéphanie, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui ont ce savoir et qui n'ont pas pu le transmettre, ça c'est quelque chose qui est extrêmement... qui a un gros problème je pense aujourd'hui la transmission de toutes ces connaissances. Mais si nous on arrivait à se réapproprier à des échelles individuelles ou de petits collectifs, ce serait déjà énorme. Au-delà de l'échelle individuelle après il y a l'échelle du petit collectif. Là où moi je mets beaucoup d'énergie et je crois beaucoup puisqu'on a voulu en France penser l'écologie soit à l'échelle nationale on voit des COP 21 on voit des plans nationaux etc. soit à l'échelle des bons liens individuels et je pense que pour différentes raisons qui sont essentiellement culturelles on a oublié le sentiment de communauté même rien que le mot de communauté en France ça fait soit communautariste soit secte en gros. Et ça fait peur aujourd'hui. et ça c'est un imaginaire aussi très français au passage qui n'est pas du tout le même et pas anglo-saxon où cette question de la réappropriation des questions à l'échelle de quartiers à l'échelle d'immeubles elle nous demande de dépasser des freins psychologiques. Et là où moi je pense qu'il y a des choses énormes à faire. C'est-à-dire qu'à l'échelle aujourd'hui d'un quartier on peut faire énormément de choses. Et pour moi une ville c'est qu'une somme de quartiers. Je ne crois pas à une politique complètement sur ces questions-là en tout cas qui serait harmonisée dans chaque quartier dans chaque petit territoire se jouent des enjeux et des questions différentes. C'est pour ça que moi je fais beaucoup ce qu'on appelle les oasis dont les oasis ce sont des lieux de vie pour la plupart qui sont des lieux de vie où il y a du partage de la mutualisation ce sont des éco-hameaux des éco-villages des habitants participatifs il y en a à peu près 700 aujourd'hui en France donc c'est une bonne nouvelle aussi c'est qu'il y en avait beaucoup moins il y en a à peu près 300 il y a 3 ans il y en a 700 aujourd'hui donc il y a une accélération de développement préappropriation citoyenne de l'alimentation notamment sans que ce soit une énorme contrainte parce que si je suis chez moi dans mon jardin et que je cultive tout seul quand je pars en vacances l'été qui va arroser mes tomates ? Qui va prendre soin des légumes qui poussent chez moi ? C'est très compliqué si je cultive non pas seul mais à 4, 5, 6 familles déjà un ça ne devient plus une activité que je fais juste pour produire mais aussi une activité sociale une activité de plaisir que je fais avec des amis avec mes enfants mais ça devient aussi beaucoup moins contraignant donc la réappropriation de petits collectifs elle est essentielle c'est ce qui se passe dans tout ce qu'on connait aujourd'hui de jardins partagés il y a beaucoup de jardins ouvriers aussi qui existaient toutes ces choses là comment est-ce qu'on peut arriver à faire collectivement ? Mais ça ce n'est pas suffisant c'est une autre forme d'autonomie encore qui passe par l'installation d'agriculteurs parce qu'on n'arrivera pas avec le peu de temps que chacun de nous aille consacrer à produire suffisamment et où là l'autonomie elle va passer par la solidarité et du lien et de la relation avec les agriculteurs c'est ce que dit Stéphanie c'est-à-dire qu'il y a ce besoin qui pour moi est urgent comme dans beaucoup d'autres domaines c'est pas que dans ce domaine là c'est d'enlever les clivages société qui passe son temps à cliver prenez les médias la moitié des importants des médias sont basés sur des clivages sur de l'idéologie face à de l'idéologie aujourd'hui il y a besoin de faire se rencontrer des personnes de faire se rencontrer des agriculteurs qui sont en bio et d'autres qui ne sont pas en bio qui finalement font des métiers qui sont parfois un peu différents mais ils ont quand même les mêmes préoccupations globalement de faire se rencontrer aussi des citoyens et des agriculteurs sachant qu'en milieu urbain un agriculteur a une mission qui dépasse le cadre de la production moi aujourd'hui notamment je travaille à Paris donc je vois les fermes urbaines qui laissent à Paris si j'essaie d'avoir un regard purement productif et autonomie alimentaire c'est quand même une sacrée blague parce que le vrai coût tout compris subvention comprise du kilo de tomate peut vous dire il coûte très très cher si vous comptez vraiment tous les coûts cachés pour arriver à produire quelques kilos de légumes mais ce qui est important dans toutes ces fermes urbaines qui sont en train de fleurir dans beaucoup de grandes villes c'est au delà de la mission de production c'est une mission aussi de reconnexion à la nature c'est aussi une mission de pédagogie pour nos enfants moi quand j'étais au collège et au lycée en milieu urbain près de Paris on ne m'a jamais parlé mais vraiment jamais de ce qu'il fallait faire pour devenir agriculteur et on a besoin de recréer des vocations donc on se trouve dans des formations d'agriculture notamment agriculteur bio avec beaucoup de gens qui sont à 40 ans ou 45 ans tout d'un coup se mettent à se dire mais finalement c'est peut-être ça que j'ai envie de faire mais si on gagnait un petit peu de temps et qu'on les faisait commencer 20 ans plus tôt à avoir cette vocation là je pense que ça faciliterait aussi beaucoup ce besoin qu'on a au-delà des questions du foncier on a un besoin aujourd'hui de beaucoup de main d'oeuvre de beaucoup de personnes compétentes dans ces métiers après l'autonomie moi je pense qu'elle est pensée là à l'échelle des villes et c'est la question de la résilience essentielle c'est à dire aujourd'hui les chiffres que donnait Christine sont vrais qu'est-ce qui se passe si les chaînes d'apprisonnement sont rompues on ne sait pas il me faudrait mieux de ne pas le savoir parce que ça serait assez violent mais créer l'autonomie des villes comme je disais comme c'est quelque chose vers lequel on peut tendre mais qui sera à mon avis assez lointain le principal enjeu c'est de recréer une autonomie à l'échelle des régions à l'échelle des territoires il y a besoin de recréer du lien entre les villes et les campagnes moi je souffre de voir aujourd'hui cette vision d'une ville qui grossit et qui voudrait devenir verte face à une campagne qui se désertifie là où sont les moyens de production là où se trouvent les champs les forêts là où se trouve tout ce qui peut ramener de la matière première aujourd'hui et ça ça passe aujourd'hui avec les moyens qu'on a qui sont des moyens de collaboration notamment des outils numériques des moyens de transport aussi de repenser le rapport au territoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'habite par exemple dans un petit éco-village qui est en création à 20 km à l'ouest de Chartres et moi je ne souffre d'aucun moment que de vivre en ville je vais à Paris en une heure je vais à Chartres en 20 minutes je vais dans un éco-village où on a installé trois maraîchers et on cultive nous-mêmes donc on a aussi besoin de repenser ça c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut dire dans une communauté urbaine mais de repenser pourquoi toujours plus d'être dans une ville et pas plutôt penser aujourd'hui à redévelopper les territoires ruraux proches des villes aussi qui peuvent être en interaction c'est aussi je pense assez essentiel parce que moi je vois beaucoup plus cette vision plutôt que des villes qui grossissent d'un réseau interconnecté de foyers de vie c'est ce qui permettra aussi de prendre l'agriculture en périphérie des villes qui soit beaucoup moins une agriculture intensive et de grande culture mais beaucoup plus une agriculture aussi vivrière qui peut être à 20-30 km d'une ville on prend beaucoup l'argument écologique pour la question de la relocalisation je pense que c'est un argument qui est pertinent mais qui est souvent abusif aujourd'hui quand vous achetez un aliment en moyenne plus de 55% de son bilan carbone c'est sa production c'est pas son transport c'est pas les supermarchés c'est pas votre frigo qui joue beaucoup dans ce bilan carbone c'est la production le transport c'est à peu près de 17% en moyenne du bilan carbone d'un produit c'est vraiment des moyennes mais ça montre qu'au-delà de la question du transport et de la relocalisation qui est essentielle la question du mode de production qui va être importante et qui passe pas forcément par des labels pour l'installer Stéphanie c'est pas forcément parce qu'on a un label il y a des produits en bio aujourd'hui qui sont beaucoup moins écologiques que des produits qui sont pas labellisés mais cette question de cette production pour qu'elle à l'inverse pour qu'elle devienne plus écologique il y a besoin aujourd'hui de soutenir et donc de recréer du lien de pas d'attendre ça d'agriculteurs qu'on va mettre loin de nous avec qui on va pouvoir aider les circuits courts de type AMAP sont extrêmement pertinents puisqu'ils permettent non seulement de s'approvisionner et d'être intermédiaire mais aussi de renouveler à son travail je pense que c'est essentiel aujourd'hui et je pense à la question numéro 1 quand même fois de recréer des vocations en remontrant la noblesse de ce métier dont on aura toujours besoin qui est aujourd'hui un métier qui est difficile qu'on doit rendre plus facile pour différentes raisons moi je dis beaucoup qu'en milieu préurbain c'est des super héros les agriculteurs il faut qu'ils soient très bons en production très bons en marketing très bons en comptabilité très bons en relations avec l'administration c'est un métier qui est extrêmement compliqué et pour le rendre un peu plus accessible à des personnes qui ne sont pas des super héros on a besoin de se retrousser collectivement les manches et d'aller aider ces personnes là de leur simplifier l'accès au foncier de leur simplifier ça plusieurs choses et je pense le rôle que peuvent jouer les villes aujourd'hui c'est d'identifier tous les territoires dans la ville qui peuvent être des territoires sanctuarisés pour l'agriculture et d'un des agriculteurs de production vivrière mais je pense qu'il y a aussi un rôle des élus à une échelle qui n'est pas que ultra locale mais une échelle qui est plutôt territoriale de travailler sur comment est-ce que peut-être Dunkerque n'est pas appris par Dunkerque seulement mais par effectivement les communes qui sont à 10 ou 15 ou 20 kilomètres de recréer de la coopération aussi entre ville et campagne voilà moi c'est des choses qui me viennent en entendant de parler de l'autonomie pour résumer je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin mais ça nous demanderait de casser des clivages voilà merci monsieur il y a effectivement beaucoup de questions qui sont soulevées ici moi ce que je propose c'est déjà de faire un premier tour de questions parce que ce qu'on voudrait surtout c'est pouvoir vous laisser la parole s'il y a des gens qui souhaitent intervenir à ce niveau bonjour bonjour en sortant ensuite je voulais expliquer un petit peu pourquoi je m'étais engagé dans les colibris parce que ça fait écho avec effectivement les sujets qui ont été évoqués durant cette conférence la première chose c'est l'importance effectivement du transfert du savoir et de la connaissance qui est selon moi un point fondamental pour pouvoir pour pouvoir évoluer et aller de l'avant et quand vous dites par exemple qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de transmettre leur savoir c'est quelque chose qui vraiment me touche parce que c'est du savoir qui se perd alors qu'on devrait le bonifier l'utiliser c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver qui est précieux et le mot réseau est revenu plusieurs fois dans la discussion je pense que c'est vraiment important et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'engager chez les colibris je pense que le réseau et le partage des connaissances c'est quelque chose fondamental sur lequel il faut travailler donc voilà c'était pour vous dire que je suis très heureux que cette conférence ait lieu ensuite j'avais une question pour Stéphanie j'ai aussi été très intéressé par votre introduction quand vous dites l'important c'est la qualité des sols c'est la base et effectivement moi je suis passionné par les je ne sais pas si vous connaissez mais par les vidéos YouTube du couple Bourguignon qui sont des ingénieurs agronomes qui nous expliquent très clairement que les sols sont en train de mourir et qu'on est en train de détruire notre terroir et ils expliquent aussi ils ont des prévisions assez pessimistes parce qu'ils disent mon métier d'ingénieur agronome spécialisé des sols il est en train de disparaître et donc on est aussi en train de perdre cette connaissance sur comment avoir un sol vivant qui est complètement détruit par les monocultures vous l'avez très bien précisé en disant pas de monocultures donc j'aurais aimé savoir si vous aviez connaissance d'un réseau justement qui est en train de s'organiser même peut-être au niveau d'éducation ou au niveau des écoles des universités pour ne pas perdre cette connaissance et pour essayer de redévelopper ou de redynamiser cette filière de travail d'études des sols de recherche sur les sols parce que je sais qu'il y a pas mal de comment dire d'initiatives qui s'organisent un petit peu partout mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait le lien parce que ça me semble vraiment fondamental et vous vous exprimez vous exprimez très justement sur ce sujet voilà merci alors oui pour répondre à votre question justement il y a quelque chose qui qui s'appelle en fait le REVA c'est Réseau de Veille l'expérimentation agricole en fait c'est un consortium donc il y a l'INRA de Dijon l'Observatoire des sols vivants l'Observatoire des vers de terre il y a donc il y a plusieurs plusieurs on va dire facultés qui se sont qui ont travaillé ensemble pour mettre au point en fait des des analyses pour pour mesurer cette cette vie des sols justement et quand je travaillais dans les fermes des filles justement c'était quelque chose qu'on souhaitait mettre en place dans chez nos agriculteurs justement seulement en fait on s'est confronté au fait que ce ne sont pas des analyses en routine ça coûte excessivement cher et en fait même l'agence de l'eau ne voulait pas nous financer parce qu'ils voulaient nous financer d'autres choses alors que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que le sol c'est la base et voilà alors qu'il y a des outils qui existent mais qu'on ne sait pas exploiter malheureusement il y a certainement d'autres choses mais ça c'est quelque chose qui m'est venu tout de suite quand vous avez dit voilà on sait clairement on est bloqué par des fonds donc nous par exemple à titre d'exemple on on va essayer de mettre en place quelque chose qui ne coûte pas cher en fait c'est des petits ça s'appelle des levabags c'est des petits sacs de paille de paille standardisée entre guillemets qu'on vient mettre pendant 4 mois dans une culture dans le sol bien sûr alors il y a tout un protocole et au bout de 4 mois on vient les ressortir et ça ça part en labo pour analyser en fait la décomposition de la paille à partir de ça il y a un petit référentiel qui existe mais ça c'est qu'une bribe qui entre guillemets est accessible pour nous parce que ça ne coûte pas très cher mais toutes les grosses analyses derrière et qui mesurent vraiment les nématodes du sol les champignons les bactéries le ratio l'un sur l'autre mais voilà faute de moyens on n'avance pas merci je suis Mathieu Prébaud professeur du lycée agricole de Dunkerque pour rebondir sur votre sur votre question mais également faire écho à ce que Mathieu Labonne disait tout à l'heure les écoles d'agriculture et notamment les établissements publics de formation agricole ont revu ces dernières années les référentiels de formation de manière très profonde vous parliez tout à l'heure du plan national en faveur de l'agroécologie elle a eu une incidence directe sur les programmes et on forme une génération nouvelle d'agriculteurs qui prend en compte cette complexité des écosystèmes qui s'attardent différemment sur comment entretenir la vie d'un sol et poursuivre des cultures tout en maintenant cette vie et cette qualité on est un lieu aussi de formation de citoyens et c'est important parce que ça fait vous parliez de territoire on forme également des acteurs de réseau des acteurs qui vont cultiver la vie bien sûr dans leur champ mais qui vont cultiver la vie autour d'eux et donc c'est pour garder espoir quand même parce que les sols ne meurent pas complètement mais en tout cas la prise de conscience a eu lieu alors c'est un plan national ça ne se substitue pas à toutes les initiatives à la diversité des initiatives locales mais en tout cas il y a une urgence qui a été prise en compte et aujourd'hui on a une belle génération qui avance Mathieu excusez-moi vous souhaitez réagir sur cette question des sols non je connais moins bien le sujet que l'autre Mathieu je n'ai rien à dire ce n'est pas mon métier je peux peut-être plus réagir là sur le fait que la question de la formation elle est essentielle donc pareil merci de faire ce que vous faites et moi par contre la chose qui m'avait marqué quand j'ai travaillé sur cette question-là en Ile-de-France c'était par contre des difficultés à l'installation souvent c'est-à-dire d'avoir des jeunes qui sortaient de formation très bien faite mais qui avaient du mal à passer le cap de l'installation notamment au milieu périurbain où on sait les contraintes de frontiers etc. c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi à réfléchir le lien et ce que vous dites sur l'écosystème de réseau entre ces acteurs de la formation et des acteurs de l'installation comment est-ce peut-être fait ici je ne sais pas partout mais en tout cas je sais qu'en Ile-de-France ça manque cruellement pour pouvoir accompagner ces étudiants qui pour moi c'était un régime mais il avait quand même marqué à l'époque je crois que c'était en moyenne une seule personne qui sortait du diplôme de maraîchage bio de bris contre vert s'installait en moyenne donc c'était ridicule par rapport à nos gens qui se formaient parce qu'on a besoin de rendre ce métier plus accessible encore de continuer à ce que tous ces jeunes jeunes qui font le choix d'être formés en agriculture aujourd'hui moi je porte là mon chapeau ils sont bien plus importants que les ingénieurs en aéronautique les études que j'ai fait ou des ingénieurs en informatique pour l'avenir je vais vous poser une question qui rejoint très fort ce qui vient d'être dit c'est que je pense que c'est aussi un engagement politique et je voudrais savoir le lien avec l'état par rapport à l'éducation nationale parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un petit puisque l'école va être obligatoire à partir de trois ans d'aller à la terre de mettre une graine et de comprendre ce qui se passe mon histoire c'est que j'ai eu la grande chance d'avoir un père qui avait un jardin et je garde encore malgré mon âge toute l'expérience que j'ai eue donc je crois que la petite graine elle commence très tôt dans tout ce que vous avez raconté d'être en contact avec la terre de voir ce qui est vivant dans la terre d'avoir peur d'un insecte du ver de terre de voir cette vie qui est là et que je crois que si les chorales deviennent obligatoires si certaines choses deviennent obligatoires je trouve que d'avoir un petit coin de jardin dans chaque école je dis bien dans chaque école ça serait un remède par rapport à enfin le dialogue le lien dont vous parlez se ferait beaucoup plus naturellement alors sur la question de l'éducation qui m'intéresse beaucoup à titre personnel déjà je voudrais juste clarifier un point l'école obligatoire en fait c'est l'instruction qui est obligatoire c'est ça que les annonces du gouvernement là dessus sont complètement juste illusoires l'école n'est pas obligatoire en France c'est l'instruction obligatoire donc c'est aussi pour dire cette proposition politique je ne sais pas d'où elle sort mais elle n'a pas vraiment de sens aujourd'hui je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que ça commence tout petit et que moi j'ai souffert d'avoir grandi en milieu urbain et qu'on ne m'ait pas appris ces choses là et que du coup quand j'ai eu 18 ans 19 ans j'ai beaucoup voyagé pour rattraper le retard et je peux vous dire que mes enfants qui ont 6 et 3 ans ils reconnaissent le nom des plantes et des arbres en quelques minutes je leur montre un arbre deux fois ils savent le reconnaître moi je peux vous dire que je mets beaucoup plus de temps donc toutes les années perdues il faut les rattraper derrière et c'est pas facile et que cette connexion à la nature c'est qu'ils sont vivants elle est pour moi indispensable pour qu'un être humain puisse se développer donc ça c'est c'est une conviction et c'est même je pense quelque chose que j'ai pu observer dans mon entourage sur la question pour moi elle se passe par un plan national ou pas moi je pense comme beaucoup de choses moi je crois pas tellement à des choses qui seraient standardisées je crois qu'aujourd'hui ce qui est important comme dans l'agriculture c'est de laisser se faire des tas d'initiatives et aujourd'hui je connais des tas d'initiatives dans le milieu d'éducation qui peuvent être publiques ou privées c'est pareil c'est encore un clivage de plus école publique école privée qui à mon avis est un faux clivage aujourd'hui il faut qu'on en sorte en France parce que ce clivage finalement il pourrait s'il n'existait pas apporter beaucoup de fécondité entre ces initiatives qui expérimentent il y a des pédagogies par exemple de type Montessori qui disent qu'un enfant doit passer beaucoup de temps dehors qui même proposent qu'à partir de 9 ans un enfant va être dans une ferme donc voilà il y a des pédagogies aujourd'hui actives qui ancrent aussi ce lien au vivant et que je suis sensible au fait que chaque école puisse mettre un potager mais je pense qu'il faut aujourd'hui que l'éducation nationale et surtout elle facilite la capacité de chaque enseignant à pouvoir prendre en main ce sujet par lui-même s'il le souhaite sans forcément d'obligation puisque les professeurs ont une certaine liberté dans leur façon de conduire le programme qui leur est imposé mais n'ont pas forcément les moyens de le faire et je pense qu'il faut donner des moyens à beaucoup d'enseignants qui ont envie de faire ça pour cultiver ce lien à la nature et je pense que ça passe aussi comme je disais tout à l'heure par recréer du lien entre les agriculteurs et citoyens notamment les jeunes citoyens que sont les enfants et qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que la mission sociale de l'agriculture urbaine elle est aussi beaucoup là-dedans beaucoup auprès des enfants et des primaires et des collégiens donc par rapport à la formation des enseignants ce serait bien justement dans cette formation puisqu'on les forme à l'art à la littérature etc donc que ça fasse partie aussi de la formation des enseignants de dire on va être aussi acteur à un moment avec nos enfants peut-être ponctuellement enfin vous disiez qu'il fallait laisser plus de liberté et c'est vrai mais ponctuellement ça peut être un moment mais il faut aussi que cette formation soit faite Oui bonjour Xavier des émis de la terre de Dunkerque on a beaucoup parlé de production alimentaire agricole en lien avec le terroir donc le sol et le foncier et je voulais soulever les aspects d'alimentation oui d'alimentation en eau on est dans une région Haute-France et dans une communauté urbaine très urbanisée et donc l'agriculture est étroitement liée à l'alimentation en eau potable et donc voilà c'est pas vraiment une question mais une réflexion sur la protection des champs captants qui sont en lien direct avec la manière dont les agriculteurs sur ces champs captants produisent et donc à mon sens il y a aussi un risque de rupture on parle de 3 jours pour l'alimentation mais il peut y avoir un risque de rupture d'alimentation en eau et je voulais savoir ce que les agriculteurs pensent de ça pareil il y a nous sommes dans une région où la donc il faut de l'eau oui il faut des sols il faut de l'eau mais il faut de l'air aussi enfin il y a l'air qui joue son rôle et là je pense que malheureusement les agriculteurs n'ont pas vraiment pris sur la qualité de l'air et sur la pollution de l'air et en parlant de pollution de l'air ça me fait penser à certains territoires agricoles pas loin de chez nous où on voit parfois de plus en plus souvent même des transports routiers donc polluants qui se développent tout simplement parce qu'on installe des élevages géants des poulaillers géants ou des élevages porcins géants mais avec du transport parce qu'en fait ça peut être des belges par exemple qui viennent chez nous voilà donc ça prend du foncier mais du foncier qui génère des transports routiers enfin je m'interroge sur ce mode de production industrielle néfaste et puis je préfère l'agriculture effectivement raisonnée et encore mieux locale et bio je veux dire quelque chose par rapport à la question de l'eau parce que finalement c'est effectivement une question cruciale et qui montre un peu l'aberration du système pour montrer un exemple de solution peut-être un exemple de Munich certains connaissent l'exemple de Munich où Munich s'est rendu compte que ça valait plus le coup pour la commune de subventionner très fortement les agriculteurs du bassin versant au-dessus de Munich pour passer en bio plutôt que de dépolluer l'eau derrière pour donner une autre qualité potable donc l'exemple de Munich est un bon exemple d'un territoire qui ne s'est pas concentré juste à Munich puisque la subvention se vend sur les agriculteurs qui ne sont pas à Munich mais qui permettent que la ville de Munich dépense moins d'argent des pollutions de l'eau pour pouvoir derrière alimenter la population donc la question de l'eau pareil elle ne s'arrête pas aux frontières des communes elle est dans la relation avec un ensemble d'un territoire et elle montre qu'aujourd'hui on aurait beaucoup mieux à faire à financer aujourd'hui à souvient des agriculteurs pour mettre effectivement moins de produits voire pas du tout quand ils le peuvent plutôt qu'à investir à fond pour dépolluer ce qu'on a pollué donc ça c'est des calculs tout bêtes économiques qui montrent qu'aujourd'hui la meilleure façon de faire des économies c'est de ne pas polluer dans beaucoup de domaines peut-être compléter peut-être dire oui c'est vrai qu'il y a une question de filière aussi aujourd'hui on a beaucoup misé sur l'export on a beaucoup misé sur les grandes surfaces il fallait les remplir et ce que vous disiez ça répond à ce cahier des charges là finalement et vous voyez nous qui produisons tout près une certaine catégorie de produits bien sûr mais on fait le constat avec nos collègues finalement on devrait être en rupture de stock tout le temps avec tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit tout ce que et voilà ce que disait Mathieu Labonne juste avant par rapport à recréer ce lien que le citoyen doit être acteur etc ça passera inévitablement par là je pense qu'on ne pourra pas interdire comme vous disiez ces choses intensives qui se montent etc ça va être difficile d'interdire mais ça ne passera que par le citoyen qui aura conscience qu'il faut voilà changer ses modes de consommation changer de mais aujourd'hui on en est loin malheureusement mais c'est toutes ces petites actions des uns des autres qui font moi j'attends plus rien de la politique clairement j'attends plus rien je sais qu'il n'y a qu'à notre niveau qu'on changera des petites choses c'est pas grand chose mais voilà donc je suis peut-être un peu défaitiste mais je ne compte plus que sur moi-même et sur mes collègues en fait voilà pour rebondir sur ce que vous disiez il y a quand même un problème ici nous on est à la frontière en fait il y a beaucoup de choses qui comme vous dites sont cultivées ici avec des normes pas forcément françaises et ça repart en Belgique enfin ça il faut le savoir quand même mais ça répond à une certaine catégorie qui veut qui une certaine catégorie qui demande ça une grande surface elle demande ça donc je ne dis pas qu'il ne faut plus aller dans les grandes surfaces je dis juste que le lien le lien entre être humain c'est ça la base la base des choses c'est ça oui bonjour Stéphanie c'est Éric Strauban donc je suis président de la maison d'environnement de Dunkerque alors justement j'allais poser une question relative à la difficulté d'insertion toi-même mettons dans ton expérience professionnelle dans ton début ton renouvellement d'expérience professionnelle par rapport à la difficulté certaine j'imagine d'insertion dans des rapports de production de coût de qualité avec effectivement la manière dont on peut essayer sur le marché au sens général du terme que ce soit vis-à-vis des particuliers mais pas uniquement en faisant appel à la conscience des particuliers moi je suis un peu moins défaitiste que toi peut-être parce que justement au niveau politique je pense qu'il y a le vice-président de la communauté urbaine un des vice-présidents qui est ici dans la salle et je pense qu'il y a une décision récente concernant l'alimentation bio dans les cantines scolaires qui effectivement montre que le politique quand il veut vraiment s'impliquer peut agir il ne faut jamais désespérer du politique je crois il suffit de savoir quel est le bon politique si je puis dire il y a dans la salle monsieur Blanchon par exemple je me souviens d'une discussion donc producteur ici local aussi je me souviens d'une discussion intéressante sur le prix de la carotte pas uniquement celle qu'on vend au particulier celle qui peut essayer de diffuser mais parfois dans des contraintes économiques vis-à-vis de mettons d'organismes publics qui ont aussi des contraintes financières mais dans des degrés qui sont quand même parfois qu'on pourrait juger ridicules par rapport à la qualité du produit par rapport au développement des filières et au développement d'emplois donc voilà je veux simplement effectivement que tu nous parles un petit peu ne serait-ce je ne connais pas la production les types de production et comment on peut économiquement essayer de s'insérer entre les AMAP les particuliers la conscience qu'on peut en avoir et comment on peut en parler en diffuser autour de soi et les grands réseaux les systèmes effectivement le rouleau compresseur des logiques économiques avec ou sans bonne conscience parfois infime ou une infime bonne conscience voilà alors ça prend du temps ça prend ça se base ça se fonde sur sur des associations on parlait de réseau mais c'est en france et là je pense que c'est la base la base des choses bah disons que moi je la vis bien cette insertion que c'est voilà c'est pas c'est pas évident quand même faut être clair parce qu'il faut faut aller faut aller chercher enfin je vais vous expliquer concrètement mais c'est vrai qu'il faut aller chercher le consommateur même si on est proche de la ville on reste une ferme donc on est isolé on comprend bien qu'aujourd'hui on peut pas aller de ferme en ferme chercher tous les produits enfin certains le font mais c'est compliqué donc l'importance des réseaux réseau quel qu'il soit ou lieu en fait où on peut retrouver mais un vrai lieu pas un lieu où je mets un peu de produits locaux puis le reste ça vient je ne sais il y a des choses bien sûr qu'on sait pas faire ici enfin je suis d'accord mais mais aujourd'hui je sens aussi qu'il y a clairement il y a un gros business qui se fait sur j'achète bio j'achète local j'ai un peu peur de ce travers là et je me répète mais l'important c'est savoir qui est derrière le produit enfin et et ça ça reste à petite échelle il faut pas vouloir moi mon ambition c'est pas d'aller d'aller vendre jusque l'île j'aimerais rester ici en fait mais aujourd'hui j'ai pas la possibilité de vendre tout ici parce que j'ai pas assez de personnes en face pour pour acheter mes produits donc je suis obligée de faire encore 80 kilomètres pour aller vendre une partie de la production enfin des produits qu'on fait en direct qu'on transforme mais pour moi c'est un peu une aberration de devoir aller aussi loin je pense que là-bas il y a des gens qui auraient la possibilité de faire les mêmes produits que nous et de les vendre là-bas donc vous voyez je suis pas en train de quémander de dire venez chez nous c'est pas ça mais c'est plus qu'urgent de relocaliser nos modes de consommation sur sur ce qu'on peut trouver près de chez soi vous disiez il y a la tente verte monsieur Blanchon qui est juste là c'est tout près en fait on a plein de ressources sur le territoire mais des fois on fait un peu abstraction qu'il y a des choses qui existent c'est dommage il suffit de faire quelques pas et voilà sur le territoire il y a tout près d'ici il y a la ferme des Cabris qui fait du fromage de chèvre il y a la ferme de Zouard qui fait des asperges je vais en oublier il y a les légumes bien sûr j'en oublie désolé mais en fait il y a plein de choses qui existent et des fois c'est vrai que je suis un peu sidérée des fois quand on me dit ah mais vous êtes là ah mais on sait même pas que c'est fou quand même et c'est aussi notre c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance c'est aussi à faire encore des marchés entre guillemets des lieux comme aujourd'hui où on est là où on explique nos produits où les personnes peuvent nous poser des questions je pense qu'on doit pas uniquement compter sur les réseaux les réseaux sont très importants pour relayer mais il faut aussi que vous ayez la capacité de toujours avoir en tête mais c'est qui derrière cette petite bouteille d'huile ah oui mais c'est eux c'est vrai enfin voilà et pour moi c'est très important de continuer à avoir des lieux de rencontres à droite à gauche comme la fête paysanne qui a lieu à Grande-Synthe par exemple c'est vrai que c'est une super initiative c'est des petits lieux comme ça où on peut on peut à nouveau échanger et voilà entre nous je peux donner un exemple aussi de le pouvoir du politique moi je pense que le politique ne fait pas tout mais qu'il y a un pouvoir un exemple peut-être que vous connaissez c'est la ville de Rome où il y a 20 ans la ville de Rome a fait le choix d'aller en tout bio pour la restauration collective où là c'est directement le politique qui décide de ce qui sert aux enfants dans les écoles et aujourd'hui une ville comme Rome qui est quand même une des plus grandes villes d'Europe arrive à être quasiment on n'est pas très loin de 100% de produits bio dans les écoles et cette impulsion politique a modifié tout le territoire évidemment c'est pas dans Rome que c'est produit ça a des impacts à l'échelle de la région donc il peut y avoir sur certains domaines pas sur tout mais des rôles et je pense que la restauration collective est une piste intéressante et je pense c'est étudier un peu ici ce que j'ai cru comprendre et donc bon courage aux élus pour accélérer ça Je peux juste rajouter une chose je vais me répéter mais ce qui est dommage c'est qu'on ne met alors c'est vrai il y a des cahiers des charges mais à nouveau je regrette qu'on ne travaille pas que sur le local mais le local en sachant qui est derrière comment c'est produit et si c'est produit ici aussi transformer ici pas cultiver ici et puis transformer l'autre côté de la frontière par exemple pour moi ça c'est plus du local donc je regrette que dans les cahiers des charges à nouveau on clive on oppose des modes de production alors qu'il y a des nouveaux systèmes qui sont en train d'émerger comme je vous disais il faut faire confiance aux paysans qui sont qui sont dans le renouveau qui changent leur mode de production et qui ne s'inscrivent pas peut-être volontairement aussi qui ne veulent pas s'inscrire dans un cahier des charges aujourd'hui parce qu'ils estiment que c'est pas encore le meilleur et je pense qu'il n'y en aura même pas un qui sera meilleur que tous mais voilà moi j'attache beaucoup d'importance à savoir être d'abord sur le local mais pas le local galvaudé le vrai plutôt que sur le cahier des charges et c'est ça aujourd'hui c'est vrai qu'il me gêne un peu dans la politique très positive qui par exemple a été délibéré récemment mais c'est une bonne action qui a un bon sens quand même bonjour Myriam Co moi je suis urbaniste j'ai beaucoup aimé Stéphanie votre démarche très expérimentale que vous revendiquez et le propos de Mathieu la bonne sur le lien entre les villes et les campagnes et la nécessité d'avoir des écosystèmes et puis de repenser peut-être cette relation d'ailleurs il y a une grande étude prospective de la data qui reprend un peu votre terminologie et qui a un scénario parmi ces scénarios pour les espaces de faible densité parle du scénario des oasis et qui correspond extrêmement bien à ce que vous avez décrit tout à l'heure dans votre propos et ma question en fait ce que je voulais poser à tous les deux c'est on a quand même de la chance nous d'être dans un pays je dirais tempéré avec de l'eau et des terres riches alors je vois assez bien ce vers quoi on pourrait tenter dans des écosystèmes locaux et territoriaux sur les questions d'alimentation mais ma question c'est est-ce qu'on a quand même pas une responsabilité plus large qui dépasse notre territoire parce qu'on a quand même la question de nourrir plus globalement le monde on a certainement la capacité dans des régions comme nous de faire un peu plus et même s'il y a des démarches d'agroécologie par exemple dans des pays du sud beaucoup plus arides et pire rabies on sait tous ces travaux néanmoins il y a des gens qui dépendent de la capacité d'autres pays à pouvoir apporter un surplus de nourriture et comment vous vous positionnez par rapport à cette question là des solidarités mais disons-nous plus large en tout cas oui je suis assez convainc que cette question elle dépasse le cadre des questions franco-françaises ou dunkerquoises etc déjà moi j'ai la aujourd'hui il faut savoir que beaucoup des troubles que vivent les pays du sud notamment sont quand même beaucoup liés à la forme de colonialisme qu'il y a eu même encore récemment dans ces pays là le nombre de pays africains qu'on a forcé à produire du maïs dans les zones arides pour fournir à l'occident c'est quand même ou le coton qui n'est pas du tout une culture adaptée aux pays du Sahel au départ donc il y a eu une ingérence quand même alimentaire à l'échelle mondiale vis-à-vis des pays du sud moi aujourd'hui je ne sais pas comment en tant que français je peux agir positivement par rapport à ces pays là si ce n'est les laisser faire et si ce n'est favoriser la transmission de savoir dans ces pays il y a beaucoup de démarchement de permaculture que je connais beaucoup en Afrique notamment qui permettent là de créer des écosystèmes très productifs avec des techniques qui ne sont pas toujours applicables d'ailleurs chez nous et qui permettraient à certains de ces pays de retrouver une forme d'autonomie alimentaire donc ça ça demande de travailler l'enjeu principal étant la désertification qui réduit la capacité de production moi j'ai habité par rapport en Inde en Inde il faut savoir c'est un pays il y a quand même un milliard d'habitants plus d'un milliard d'habitants et qui est quasiment autonome l'Inde importe extrêmement peu de nourriture une alimentation qui est très diverse très différente de la nôtre mais qui rejoint en fait les alimentations aujourd'hui qui sont celles dans l'histoire de l'humanité qui ont toujours prévalu c'est la composante céréales légumineuses vous avez en Inde c'est riz lentilles vous avez dans les pays d'Amérique du Sud c'était haricots rouges maïs ici c'était le chou pomme de terre quoi si vous voulez dans toutes les grandes traditions culinaires au Maghreb c'était couscous c'était semoule et pois chiches donc il y a des régimes alimentaires aujourd'hui qui permettent de faciliter l'autonomie alimentaire des populations l'enjeu aujourd'hui principal c'est que l'Occident de mon point de vue ne transmette pas son monde alimentaire qui n'est absolument pas résilient et pas durable à ces pays là parce que quand je vois des McDonald's s'ouvrir aujourd'hui en Inde qui ne sert parfois pas de bœuf mais quand même mais c'est une au-delà même on peut dire quel dommage quand même c'est quand même bien meilleur des bons plats qui servent en Inde mais au-delà de ça c'est juste que ce sera il y a une impasse réelle derrière pour l'autonomie de ces pays et leur résilience face aux défis du monde à venir donc moi je pense que le vrai enjeu de l'Occident c'est un peu peut-être un peu extrême c'est de ne pas faire d'ingérence aujourd'hui c'est de laisser cette diversité s'exprimer même de l'encourager on a une posture adoptable d'Occidentaux qui est très différente de ce qu'on a eu et Pierre Rabhi il dit beaucoup qu'on fait de l'humanitaire à défaut d'humanisme et que moi je crois beaucoup qu'un humanitaire est finalement un palliétif à un manque d'humanisme ce qui n'empêche pas ceci dit d'avoir de la solidarité des catastrophes naturelles qui peuvent exister et des situations qui nécessitent une intervention mais qui sont très loin des logiques de développement la phallogique de développement qui ont prévalu qui à mon avis ont plutôt affamé les populations plutôt que le contraire donc il y a une logique de transmission de savoir d'échange mais qui n'a pas passé par cette position de l'Occident qui sait et les autres pays qui ne savent pas et malheureusement on a eu du mal à avoir une posture différente dans nos pays Bonjour Mireme Sentier Europe Ecologie Les Verts Dunkerque se vide enfin se vide de ses habitants c'est un peu enfin perd des habitants chaque année il y a des villages autour qui en gagnent et là il y a la question de la mobilité parce qu'il y a aussi des lignes de chemin de fer qui n'existent plus aujourd'hui donc du transport mais au delà de ça il y a aujourd'hui un gros Leclerc qui va s'installer il y en a déjà au Foubro de Cassel il y a un certain nombre d'habitants qui se battent contre ce projet mais le maire le maire et qui est président de la communauté de communes en fait veut absolument ce gros Leclerc qui bouffe des terres agricoles des zones humides bon voilà et donc du coup c'est aussi une prise de conscience de tous ces gens qui vont à la campagne qui à la limite veulent un certain nombre de la même zone commerciale qu'il y a ici sur Dunkerque et en sachant que même s'il y a un plus gros Leclerc il n'y aura pas forcément plus de gens enfin voilà et ça détruit les terres agricoles qui pourraient servir justement à ces jeunes agriculteurs pour s'installer jeunes ou moins jeunes d'accord en tout cas ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous venez de partager effectivement c'est que les questions elles ne peuvent pas être découplées d'ailleurs pas penser la question de l'alimentation sans poser la question du travail sans penser la question des transports sans penser les différentes questions c'est pour ça que je pense qu'il y a un changement systémique qui passe par une capacité à revoir nos modes de vie c'est effectivement on peut très bien en retournant à la campagne générer plus d'émissions où on pourrait en générer moins donc il y a des choix et ce qu'il faut montrer justement aujourd'hui c'est la question d'un mode de vie plus global qui n'est pas que basé sur des questions d'alimentation ou autre mais qui est un mode de vie plus complet l'exemple aujourd'hui que je connais bien l'équipe de Colibri on est 24 salariés le siège est à Paris il n'y a que 6 qui habitent à Paris ou en banlieue on est quasiment tous en province on est extrêmement numérisés parce que nos métiers le permettent c'est pas le cas pour tout le monde et on se retrouve une fois tous les 15 jours ensemble et on arrive à travailler comme ça je viens d'une oasis différente qui habite un peu partout en France on a réussi à adapter un mode de travail qui demande aussi de modifier nos horaires de modifier aussi nos interlocuteurs donc il y a des choses à inventer aujourd'hui pour éviter qu'effectivement moi je ne connais pas d'un cap mais je connais bien la banlieue parisienne de voir la banlieue en Ile-de-France est devenue quelque chose de gigantesque qui génère effectivement en fait bizarrement les banlieues génèrent beaucoup plus d'émissions que le milieu rural l'émission de gaz à effet de serre après si il y avait ville, périurbain et milieu rural le pire c'est le milieu périurbain parce qu'il y a l'avantage ni de la ville ni de la campagne au niveau des émissions et c'est rarement moi j'habite au fin fond entre la perche et la bosse on n'installe pas de très grands cas dans ces zones rurales aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'ensité suffisante de population donc c'est beaucoup les banlieues des villes aujourd'hui qui souffrent de ce problème là beaucoup plus que les campagnes même c'est mon point de vue en tout cas je rejoins juste pour rejoindre complètement ce que vous dites bien sûr c'est une énorme aberration et il y a une vraie guerre commerciale qui se fait et là je le vois ça un peu pour rejoindre aussi ce que vous dites mais en effet on veut tous finalement est-ce que le citoyen il a vraiment envie de se le clair enfin j'en sais rien en fait ça tombe il n'en veut même pas comme c'est malheureusement des volontés un peu utopistes de certains politiques enfin je ne vais pas je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est clair qu'on est en train de faire des zones et il y a des zones partout où on se rend compte que dans les cellules commerciales l'objectif c'est juste de louer de se faire du business à nouveau et on ne sera pas on ne sera pas choqué de mettre même des enseignes qui vont se faire concurrence entre guillemets là aujourd'hui j'ai l'exemple en tête d'un magasin de producteurs qui s'était mis à un endroit et ben demain il y a un autre magasin juste à côté qui va se mettre qui lui fera du tort mais bon c'est le business et on laisse faire changeons nos modes de consommation ça m'attrape moi j'ai habité le travail pendant des années c'est à dire comme vous connaissez c'est le travail et les enfants et qu'est-ce que la vie je vais donner le micro parce que je prends la citron vous ne m'entendez pas non c'est tout ce que le maire de Lefraig c'est l'écolégie tout à l'heure une dame disait je serais bien que dans les écoles il y a des petits jardins pour les enfants ça existait déjà il y a 10 ans le fracouc village le problème c'est qu'il fallait des bénévoles pour pouvoir assister aux enfants donc voilà je pense qu'il faut faire appel à toutes les personnes qui sont en retraite qui n'ont rien à faire et elles aideront toutes les professeurs c'est vrai ce condo on était tous dans une cité dortoir et puis on avait tous besoin de baguettes de café de petites choses comme ça et il fallait qu'on prenne tous notre voiture pour aller la chercher au plus près le fracouc village qui coûtait énormément cher bien sûr on avait demandé on avait une forge à Lefraig au village et on avait demandé à un petit commerçant enfin quelqu'un qui veut bien s'installer pour nous dépanner et non ça coûtait trop cher ben oui il faut payer des loyers ça coûte très cher quand tu démarres c'est pour ça qu'après les autres les grosses surfaces ont beaucoup plus de succès parce que là on y va parce que c'est plus pratique on se gare et puis c'est ouvert jusqu'à telle heure et puis il y a des promos il y a tout ça donc voilà mais ce serait bien que ça se fasse ces petites choses là c'est à dire que les fermiers enfin les producteurs essayent de négocier ça des petits locaux pas très chers et puis qu'ils viennent avec leur culture pas uniquement au marché quoi voilà j'entends très bien ce que vous dites et on est en réflexion nous entre producteurs justement pour aller vers ça mais je ne sais pas si vous étiez là au tout début de l'intervention et donc justement j'expliquais que alors vous alliez peut-être déjà quitter le village à ce moment là mais voilà on a démarré des clics il y a 5 ans chez nous évidemment vous ne pouvez pas trouver de baguette pour le moment mais par exemple c'est vrai que quand je disais on veut aller au bout c'est aujourd'hui on se dit on devrait être aussi source d'emploi nous en tant qu'entreprise à Gaincol déjà nous se rémunérer rémunérer nous mais peut-être aller beaucoup plus loin et aujourd'hui l'objectif ce serait aussi ça c'est aujourd'hui on fait de la farine mais demain pourquoi pas aller jusqu'au bout faire appel à quelqu'un qui est un boulanger qui a un savoir-faire et enfin il y a tout à imaginer c'est voilà ce que vous dites là ça me ça me donne plein d'idées ça me donne envie d'aller de l'avant et ça me conforte dans la réflexion qu'on a entre nous entre producteurs voilà la rémunération ça devient très longtemps moi j'étais commerçante pendant une année parce que justement c'est pas souvent pour pouvoir avoir quelque chose tout à fait tout à fait de toute manière en tant que producteur on sait très bien qu'on ne compte pas nos heures en tant que commerçant c'est pareil en tant qu'artisan c'est pareil si on les comptait le prix ça explose mais ça il faut aussi en être conscient mais ça 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 pose la question aussi de la passion du métier parce qu'on ne le fait pas pour l'argent on le fait vraiment parce que ce qu'on fait punaise mais on l'a là et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument faire comprendre aussi et si on veut demain embaucher aller plus loin dans la réflexion c'est aussi de transmettre cette passion aux personnes qui travailleront avec nous on ne veut pas un salarié on veut quelqu'un qui soit dans l'optique d'eux et je pense qu'il y a aussi cette passion qui est perdue aujourd'hui comme vous disiez il y a très peu de personnes qui une fois formées passent le pas alors il y a différentes contraintes qui existent mais il y a aussi le fait que mais mince comment ça se fait qu'on a perdu cette passion du métier je crois que les portes sont fermées il y a un certain temps qui se fait de la question aussi vous êtes jeune vous vous retrouvez loin nous on a vu dans les pièces oui bonjour je vais essayer de me lever ça va peut-être l'arsener je ne sais pas bonjour je fais partie d'Ecolibrie de Dunkerque aussi avec Jordan on est présent à la maison d'environnement si vous voulez venir nous voir moi je voulais intervenir et parler de deux choses merci merci Mathieu et merci Stéphanie Stéphanie on s'était rencontré à la nuit de l'agroécologie où déjà il y avait une invitation à faire le lien entre paysans et citoyens urbains comme vous nous appelez j'avais trouvé ça marrant moi je ne sais pas je voudrais parler de deux choses et essayer d'être de rester en positif après les différentes interventions qu'il y a eu là je pense que on a plein d'exemples finalement de personnes aujourd'hui qui s'engagent à tous les niveaux a priori que ce soit des structures qui soient professionnelles ou alors effectivement des initiatives citoyennes juste revenir un peu sur l'esprit des colibris et puis la petite histoire du colibri finalement on sait qu'on peut tous amener notre pierre à l'édifice et il y a deux valeurs aujourd'hui qui se reflètent c'est l'engagement et puis l'ouverture aussi Mathieu disait d'arrêter les clivages et c'est vrai que quand on est engagé quand on est passionné Stéphanie c'est ce que tu disais on met tout notre coeur à faire quelque chose et puis on ne comprend pas pourquoi l'autre il fait différemment alors ça c'est une barrière qui est un peu difficile à battre mais finalement quand on s'ouvre on voit que aujourd'hui c'est un événement j'ai la voix qui tremble désolé c'est un événement qui est organisé par une structure publique donc il y a une volonté politique et donc ça c'est quelque chose qu'on peut noter quand même après les citoyens on peut aussi s'engager et puis si on a cette ouverture aussi se dire mais finalement il y a plein de belles personnes qui font des choses de façon engagée et puis finalement si on arrive à tous se réunir aujourd'hui et puis tous s'écouter et s'entendre aussi on va pouvoir faire bouger les choses alors oui il y a des je voudrais aussi parler de ça c'est qu'effectivement il y a des choses qui se font et donc on ne comprend pas par exemple l'installation des agrandissements extensifs les extensions des zones commerciales tout ça maintenant si on focalise notre énergie tout le temps à se battre contre des choses on ne passe pas notre temps à construire en fait alors que c'est ce que tu fais toi et puis voilà il y a plein de personnes qui construisent des choses justement en s'engageant et en écoutant cette passion donc voilà le mot de la fin c'est que je vous invite tous nous on a eu cette idée avec les colibristes justement une des missions des colibristes c'est de faire le lien et puis après de voir ce qu'on peut faire si on peut aller plus loin soutenir les initiatives et créer du lien c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est le début de la coopération et on voudrait justement organiser des rencontres soit à la maison d'environnement ou peut-être en extérieur aussi et puis on voudrait commencer les cafés de la transition donc et moi j'aimerais bien que le premier la première thématique justement elle ait l'objectif de créer voilà cette transparence sur les méthodes de production agricole et puis faire le lien voilà donc inviter les gens qui ont envie de cette transparence mais de manière un petit peu plus en forme de discussion de débat donc je sais pas je vous invite à venir nous voir au stand aussi à nous donner vos contacts si ça nous intéresse de faire cette rencontre puis d'en parler autour de vous aussi puis de ne pas hésiter effectivement à aller voir les producteurs aller leur poser des questions aller les rencontrer parce qu'on voit bien que le marché du végétal ça attire beaucoup de monde et puis Stéphanie si tu veux être la marraine de cet événement ce serait super et voilà et puis merci encore à la ville d'organiser ça voilà donc il y a du positif vraiment partout voilà merci moi je peux confirmer qu'il y a beaucoup de positifs aussi en fait il y a dans les engagements il y a résister et créer donc effectivement il faut des personnes qui résistent personnes qui créent pendant le temps on a vu l'écologie que du côté résister que du côté voilà empêcher les choses de se faire et aujourd'hui il y a un deuxième deuxième jambe à des marches écologiques et celle de création ce qui donne aussi le succès du film Demain qui montre aussi ces initiatives positives et qu'effectivement je pense qu'il faut il y a ces deux types d'engagement qui sont à nourrir et à chacun de savoir où on a envie de mettre notre énergie les deux étant nécessaires après moi bonjour je suis Christine je suis aussi dans les Colibri il y a aussi Hélène qui est là mais je suis aussi dans beaucoup d'associations dans d'autres associations dont par exemple Artisans du Monde on a parlé tout à l'heure des pays du sud et ça promeut le commerce équitable et finalement quand on a un commerce équitable on se dit un commerce équitable on pourrait aussi le faire en France donc du coup je suis aussi dans un mouvement d'achat où on favorise aussi les achats locaux et effectivement on a la même démarche c'est à dire que c'était un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure c'est à dire qu'on n'essaie pas non plus de négocier les prix et on responsabilise les consommateurs en en faisant des consommateurs c'est à dire que voilà on a parlé tout à l'heure des grandes surfaces qui s'étendent etc la facilité oui les promos etc négocier le prix à chaque fois derrière il y a quelqu'un il y a des gens qui travaillent et on essaie de mettre en valeur aussi ces aspects là comme on le fait dans le commerce équitable nord-sud mais nord-nord c'est bien aussi et alors il y a aussi Dakar qui est grande sainte accueilleront cet été le tour d'alternatiba et on mettra aussi en avant en reprenant ces villages les producteurs et les actions locales et solidaires il y a aussi la belle épicerie qui travaille il y a des tas d'associations sur les déplacements aussi non polluants etc oui je crois que dans la salle tout à l'heure il y avait beaucoup de personnes qui ont la possibilité de se rencontrer de faire de grandes choses ensemble il me semble que dans toutes les communes de Dakar pratiquement il y a des jardins ouvriers je dis bien ouvriers je pense que les villes pourraient s'engager pour donner à chaque niveau en primaire une parcelle je dis bien à chaque niveau c'est à dire qu'une école pourrait disposer de 3 ou 4 parcelles je pense que vous pourriez faire une démonstration de votre propre culture à chaque niveau tout au moins à un niveau et puis les enfants connaîtraient à la fois votre culture pourraient connaître votre parcelle à vous aller donc s'approvisionner dans les années qui viennent après chez vous et vous pourriez aussi faire à connaître d'autres producteurs qui travailleraient sur la parcelle suivante chaque élève progressant dans chaque parcelle autrement dit chaque élève aurait 3 ans de culture parce qu'il me semble impossible d'imaginer qu'une institutrice puisse être compétente dans tous les domaines c'est vraiment impossible par contre il y a peut-être une dame derrière qui l'était donc qui pourrait aussi en tant que bénévole participer à ce genre de choses mais que chaque école dispose de parcelles dans un jardin ouvrier je pense que ça serait une bonne chose il y a des parcelles qui sont réattribuées chaque année parce qu'évidemment la personne décède de toute autre raison elle abandonne il faudrait systématiquement les attribuer à des écoles primaires ces parcelles ça ne serait pas une perte il y a des gratuités de bus qui vont avoir lieu donc vous pourrez très bien emmener les enfants dans ces parcelles aussi bien un petit sain qu'à Dunker qu'à Rosendale je pense que Grand Sainte il doit y avoir des parcelles de jardin ouvriers ça serait vraiment une nécessité ça vous ferait connaître c'est un engagement que vous feriez de venir faire votre culture dans la parcelle à moitié les enfants travailleraient dans cette parcelle pour chaque niveau je pense que ce serait une bonne chose et ça ne coûterait pratiquement rien si ce n'est la bonne volonté de chacun je ne sais pas ce que vous en pensez ça vous semble possible ? en tant que maison d'environnement vous connaissez mieux je pense qu'effectivement il y a des tas d'idées qui peuvent fleurir moi je ne m'explique pas là je peux m'exprimer en tant qu'architecte ce que je sais c'est que les cours d'école sont abominablement minéralisés et que le rapport à la nature c'est déjà les premiers rapports sur les plantes et que effectivement le corps enseignant ne peut pas tout faire et c'est vrai qu'il y a des partenariats à nouer les privés ou les agriculteurs ou les maraîchers ne sont pas toujours du temps de manière exponentielle ça c'est vrai aussi mais c'est vrai qu'il y a sans doute des nouvelles formes moi ce que je retiens de ce que vous dites c'est des nouvelles formes d'échanges à créer à initier voir comment ça peut être pris en compte au niveau de et il y a effectivement et c'est vrai que l'historique des jardins ouvriers est quelque chose qui est extrêmement intéressant qui a du sens ici depuis un siècle un siècle et demi dans le nord Pas-de-Calais donc il y a peut-être des formules à créer mais moi je ne peux pas en parler justement oui merci je profite juste d'avoir le micro pour féliciter toutes les initiatives enfin les idées qui sont émises ici et dire que le Learning Center bien sûr Ville Durable est aussi à votre disposition pour mettre en oeuvre certaines de vos initiatives je vais passer le micro à Stéphanie merci Stéphanie en Bélier Association La Petite Pierre Épicerie La Belle Épicerie enfin voilà on est en projet sur une épicerie coopérative et solidaire mais surtout ce que je voulais rebondir enfin ce que je voulais dire c'est qu'on dit oui les enfants etc nous adultes en fait voilà dans notre expérience là d'épicerie on se rend compte que on est face à des personnes qui sont sûres de leur connaissance sûres de leur savoir or dès l'instant qu'on se connecte à d'autres milieux d'autres professions etc on se rend compte qu'en fait on ne sait absolument rien et je crois que la démarche citoyenne elle repose aussi d'abord sur la base qu'on a toujours à apprendre et qu'aucune connaissance n'est vraiment acquise et qu'en fait on apprend ensemble mais au delà de toutes les théories qu'on peut développer sur les dimensions de transition etc clairement l'action collective le fait de faire des choses ensemble de se trouver des points de convergence entre citoyens permet véritablement de faire bouger les lignes enfin ça c'est ma conviction et on vit là autour de l'épicerie on a des la problématique de base c'était de dire aujourd'hui on pense tous à manger bio etc mais il y a une partie de la population qui n'a même pas suffisamment à manger et des associations qui dispensent une aide urgente mais qui ne se posent pas la question non plus de où vient cette alimentation qu'on donne à des personnes qui ont moins de moyens et à la fois on a des producteurs qui aussi ont des moyens extrêmement limités qui ne vivent pas de leur métier donc quand on met bout à bout toutes ces problématiques on se dit bon est-ce que quand même c'est très décourageant en fait on dit en tant que citoyen est-ce que moi je ne suis pas capable de répondre à ces questions et c'est dans le collectif qu'on réussit à trouver finalement des clés pas des solutions mais en tout cas on trouve des clés et on arrive à réunir des gens qui finalement se retrouvent dans un projet de transition parfois sans le savoir qui font de l'écologie alors qu'en fait ils n'ont pas du tout conscience et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était en dehors de tout discours moralisateur il faut manger bio il faut être solidaire avec le producteur etc et en fait la solidarité existe entre les consommateurs avec le producteur aujourd'hui on est en phase expérimentale et on a très envie de rencontrer donc les producteurs locaux cependant ça demande une expertise en réalité de faire ça comme tu l'as dit quand on est citoyen et qu'on veut consommer local il faut faire le tour de toutes les fermes de la même façon quand on veut monter un projet comme ça il faut faire le tour de toutes les fermes et c'est un boulot de chican en réalité pour pouvoir proposer dans un même lieu une diversité de produits qui va satisfaire le consommateur que nous sommes tous et qui a ces petites exigences aussi qui souhaitent que oui quand même les pommes il faut que ce soit quand même un petit peu ceci qu'on ait aussi des produits qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface mais en fait ça demande à tout le monde du coup de se repositionner totalement à la fois en tant que consommateur que acteur dans la société je ne vais pas monopoliser la parole mais en tout cas merci beaucoup pour vos retours aussi et pour toute cette analyse que vous faites mais c'est vrai que je trouve que l'action c'est important de valoriser et de dire que c'est là aussi qu'on trouve des solutions qu'on n'avait pas du tout imaginé aussi voilà merci Mathieu vous souhaitez réagir notamment sur cet aspect qui est soulevé de l'accès de tous à une meilleure alimentation qui est parfois un peu plus chère et qui coûte plus cher à produire est-ce que Stéphanie et Mathieu vous avez des éléments à apporter sur ce sujet oui alors déjà je suis d'accord avec ce que tu amènes aujourd'hui je crois que c'est la bonne nouvelle c'est quand même les gens ils ont envie d'action ils n'ont pas envie juste de débattre ou de discuter ils ont envie de mettre la main dans la terre de se retrouver par des choses ensemble et la dimension du collectif est évidemment cruciale pour ça puisque ces enjeux ce qui est enjeu de recréer du lien social pendant longtemps on nous a fait croire que l'écologie et le social étaient des choses qui étaient découplées alors qu'en fait les deux vont parfaitement ensemble et même doivent aller ensemble sur la question de l'accessibilité il y a des réalités alors qui passent par des tas de types d'actions politiques etc qui dépassent ce que moi je sais ou sur ce quoi j'ai du pouvoir un des enjeux c'est effectivement de réapprendre aux personnes à comment s'alimenter c'est à dire effectivement aujourd'hui des chiffres qui peuvent pas être extrêmes mais qui sont réels aujourd'hui le budget d'alimentation de l'alimentation c'est passé à 17% par rapport à 50% il y a 50 ans et que c'est équivalent au budget aujourd'hui de l'alcool et des cigarettes pour un français moyen c'est à dire qu'aujourd'hui il faut qu'on apprenne collectivement à investir davantage le champ de l'alimentation à y donner du sens il faut aussi réapprendre à cuisiner puisque le fait de croire que manger sain ça coûte plus cher c'est faux d'ailleurs on sort un parcours à Colibri dans un mois un parcours en ligne de type MOOC sur ce sujet là qui montre que oui on peut manger écologique sain et pour pas très cher il y a des tas d'études qui le montrent aujourd'hui éviter les produits transformés éviter évidemment les fast food je sais pas le McDo c'est super cher il y a des choses qui sont pas très bonnes pour la santé qui sont pas très écologiques et plus très chères aujourd'hui donc pour autant il y a quand même des questions de grande précarité où ces questions se posent je pense que toujours pareil pour arriver à résoudre les questions de grande précarité il faut que nous qui ne sommes pas dans ces situations là a priori ici nous fassions aussi des efforts puisque c'est dans cette accessibilité qui sera déjà rendue au plus grand monde pour créer de l'accessibilité aux personnes qui ont le moins de moyens de croire qu'on va déjà donner à manger des produits bio aux personnes qui ont le moins de moyens si nous on le fait pas c'est complètement utopique alors qu'à l'inverse si nous on est capable de mettre en place des circuits et tout l'écosystème qui permet ça on trouvera des solutions à ces situations un petit peu plus difficiles aujourd'hui donc en tout cas la première chose je pense c'est de réapprendre à cuisiner d'aimer faire ça je crois qu'on arrive un petit peu à la fin du débat on va prendre une dernière question et après je vous inviterai à poursuivre cette réflexion autour d'un verre où on pourra converser de façon plus informelle et aussi avec la sélection de livres qui avait été faite par Colibri justement pour poursuivre et approfondir cette réflexion donc une dernière question oui c'est pas vraiment une question c'est que les liens aussi il faudrait les faire avec les milieux de la santé parce que je crois que tout ce qu'on a dit c'est lié aussi à notre santé à notre bien-être voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci à tous on peut peut-être continuer en discutant oui oui je vois que je voudrais juste profiter d'avoir le micro pour remercier aussi toutes les équipes qui ont participé à cette édition spéciale hors les murs des constellations et qui vont participer tout le week-end donc l'équipe du Learning Center où vraiment tout le monde s'est mobilisé aussi bien les médiateurs l'accueil les techniciens l'équipe des 4 écluses qui est derrière le bar en ce moment et qui va vous proposer une programmation toute la soirée il y a le bar il y a plusieurs concerts et puis demain pour le programme vous avez également des produits biologiques qui sont qui sont proposés dans des paniers et une sélection de la librairie qui est à votre disposition ainsi que du centre de ressources du Learning Center on remercie également les équipes de la ville et de la communauté urbaine qui ont tous œuvré dans une belle coopération ainsi que Sous-titrage ST' 501